Qu'est-ce que Maud était la mère de Nancy ? Ce qui va lui permettre de faire le grand tour en Europe et de venir à Paris, accessoirement, de tomber amoureuse d'un prince polonais qui s'appelait Andrzej Poniatowski et qui sera le premier amour de sa vie et de devenir la maîtresse de plusieurs écrivains anglais ou irlandais dont elle sera la muse avant d'épouser un lord anglais et de devenir Lady Cunard, épouse de l'héritier de la Cunard Line. des transatlantiques qui faisaient la route entre Londres et New York. Elle a donc une fille au château de Neuville-Holtz où elle habite avec son mari. Et cette fille qui est Nancy, qui est une enfant unique, extrêmement brillante, très jolie, elle va plus ou moins la délaisser, la confier à des gouvernantes brutales qui régleront les problèmes à coup de règle sur les doigts. Ce qui, pour un enfant comme Nancy, qui est un enfant rebelle et un enfant vivant, devient rapidement un enfer.